Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modéliser un terrain en 3D sur SketchUp. Pour cela, on va utiliser l'outil bac à sable que vous pouvez voir juste ici dans ma barre d'outils. L'outil bac à sable est tout simplement un outil qui permet de créer des terrains en partant de zéro ou avec des lignes sur votre projet. Je vais vous détailler tous les petites icônes que vous pouvez voir ici en haut. On va commencer par cette icône-là. Je parlerai de la première icône tout de suite après. Premièrement, on a cette icône qui nous dit qu'on peut créer un terrain à partir de zéro. Quand nous cliquons sur cette icône, nous pouvons voir qu'il y a un deuxième petit écran apparaît qui nous permet de différencier ou plutôt d'indiquer un espacement de grille. Pour être clair, plus vous mettez un espacement haut, plus votre grille sera moins réaliste. J'allais dire qu'il y aurait une mauvaise résolution sur votre grille. Plus vous mettez un espacement bas, plus il y aura de la résolution. Je vous conseille 50 pour commencer. On va tester ça tout de suite. Nous cliquons sur l'outil et nous traçons déjà un premier trait pour faire le quadrillage. Nous obtenons ceci qui est la base de notre terrain. Une fois que nous avons ça, on a un terrain plat, donc rien de très intéressant pour le moment. Mais nous avons d'autres outils, comme l'outil modelé, qui nous parle un peu plus. Nous allons cliquer dessus et au préalable de cliquer dessus, nous allons rentrer dans la grille et sélectionner par exemple un carré. Nous cliquons sur ce carré-là et maintenant nous cliquons sur modeler. Ce qui apparaît, c'est des petits points jaunes qui nous permettent tout simplement de faire s'élever ou baisser notre tram. Comme vous pouvez voir, si nous baissons, le terrain se baisse et nous avons une belle forme de terrain. Voilà. On va se mettre ici. Et voilà, donc on a modelé notre premier terrain. Donc là, rien de bien compliqué. Je vous laisse le soin de tester chez vous si jamais vous voulez modeler une autre partie. Mais on peut très bien modeler comme ça. Et on a créé une espèce de petite colline sympa. Maintenant que vous avez appris à modeler, on va pouvoir passer au deuxième icône qui est tamponné. Donc pour tamponner, il faut imaginer que c'est aplanir un terrain. Ou alors décaisser un terrain. Donc pour cela, on va créer une petite maison rapidement. Un carré. On l'élève. Et on va faire le toit assez rapidement. Voilà. On fait un groupe bien sûr. Et nous allons la disposer au-dessus de notre terrain. On va la mettre un peu plus par là. Voilà. Maintenant, nous allons sélectionner et cliquer sur tamponner. On va sélectionner d'abord l'objet sur lequel nous allons implanir le terrain. Et deuxièmement, le terrain. Là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le terrain se modifie et est aplani en fonction de votre objet. Donc on va le faire à peu près comme ça. Et nous allons tout simplement baisser la petite maison sur son terrain. Donc nous avons aplani le terrain pour nos petites maisons. Voilà. Le troisième icône. Donc c'est projeté. Donc projeté, c'est pour, on va dire, que c'est pour projeter une forme sur notre terrain pour que ça suive la courbe du terrain que nous voyons ici. Donc cette courbe-là. Donc pour cela, en exemple, nous allons tout simplement créer une petite courbe. Donc avec le petit dessin. Voilà. Nous allons faire un groupe et placer cet petit dessin à peu près au centre et largement au-dessus de notre terrain. Une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur Projeter. Premièrement, notre forme. Deuxièmement, le terrain. Et nous pouvons voir que notre forme s'est projetée sur notre terrain. Donc on peut très bien imaginer que ce soit une partie en sable ou en gravier, que tout notre terrain soit en herbe. Comme ceci. Je ne vais pas tout faire, mais je pense que vous avez compris l'idée. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on dirait le trou d'un golf. C'est assez marrant. Voilà. Donc on peut modéliser un chemin tout en suivant la courbe grâce à cet outil. Je trouve ça super intéressant. Surtout si on doit suivre des courbes assez compliquées. Encore que celle-là est assez simple pour le coup. Je vous avais parlé de notre premier outil. Donc qui était à partir de contours. Donc c'est tout simplement si jamais vous voulez créer une forme assez spéciale. Donc là, vous voyez, j'ai fait monter mon trait et je vais le rejoindre ici. Donc comme convenu, la forme ne se crée pas. C'est normal. Par contre, si nous sélectionnons les contours et que nous cliquons sur à partir des contours. Nous allons obtenir une forme assez grossière. Mais ça va remplir les contours de ce que vous venez de créer. La dernière icône, donc retourner l'arrête. C'est tout simplement pour retourner l'arrête d'un des quadrillages, d'un des carrés de votre terrain. Si nous cliquons dessus, nous pouvons voir qu'on peut retourner les arrêtes. Ce qui permet tout simplement d'avoir une meilleure résolution pour votre terrain à certains moments, si la courbe est trop compliquée, si jamais l'arrête est du mauvais côté de la courbe. Concernant ajouter des détails, nous pouvons tout simplement cliquer sur l'un des carrés et ajouter des détails sur celui-ci. Donc ajouter des détails va permettre de rajouter de la résolution dans l'un des carrés de votre terrain. de votre terrain. J'appelle carré, mais vous avez bien compris que c'est une parcelle du terrain. Donc plus nous cliquons sur ajouter des détails, plus nous allons rajouter des formes à l'intérieur de notre terrain. Donc on peut continuer à l'infini. Comme je vous l'ai dit au départ, plus vous avez de formes, mieux la résolution de votre terrain sera. Donc voilà, je pense que vous avez une première idée de comment modéliser un terrain rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et si vous avez des petites interrogations, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada